La grande famille des Restos du Chœur est en deuil. Ce vendredi 6 avril, Véronique Coluxis était un talage de 69 ans des suites d'une longue maladie. Mariée à Coluche de 1975 à 1981, elle était aussi l'administratrice et l'ambassadrice des Restos du Chœur, l'association créée, il y a 33 ans par l'humoriste. Un rôle qui lui tenait à cœur, et une cause pour laquelle elle s'est battue jusqu'au bout aux côtés des nombreux bénévoles qui, bouleversés par la disparition de leurs piliers, lui ont rendu hommage. Véronique était l'une des 71 000 bénés, vol des Restos. Mais on voudra bien nous pardonner de croire que Véronique était un peu plus qu'une bénévole. Par son histoire personnelle avec Michel Coluxis évidement.met aussi, à la suite de la disparition de Coluche, par son rôle essentiel dans la vie des Restos, qu'elle a porté et fait grand, dire pendant plus de 30 ans. Fermez les guillemets, peut-on lire sur le site internet officiel de l'association.avec cette triste nouvelle, la troupe des Enfoirés se retrouve elle aussi orpheline. La joyeuse bande qui se réunit chaque année sur scène pour récolter des fonds au profit des Restos du Chœur, pouvait compter sur le soutien sans faille de Véronique Coluxis dans les coulisses. Une présence et notamment M.E.N. qu'est un sourire, qui va terriblement manquer à Michel Ioun. Sur son compte Instagram, l'humoriste a rendu un très bel hommage à cette grande dame. Salut Véronique.Je pensais pas que tu partirais aussi vite.Ton sourire nous donnait de la force. Et ta force nous donnait du courage.Tu vas nous manquer.Aux Enfoirés.Aux Restos du Chœur. Aux millions de gens que tu aidais depuis 30 ans.Et à Marius et Romain surtout, à tes, il écrit, embrasse Michel de notre part. La seule bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que vous êtes enfin réunis.Vous engueulez pas trop là-haut. On t'aime. Et ce rayon de soleil, c'est aussi ce qui restera à jamais gravé dans la mémoire de Mimi Maty. Contactée par RTL, elle a déclaré hier, je me souviendrai du sourire de Véronique Coluxis. C'était une petite fourmi discrète mais très présente, une femme élégante qui n'avait jamais d'état d'âme, qui était toujours là. Je suis très triste, sa fragilité faite de force va nous manquer. De son côté, Jennifer a rédigé quelques mots sur les réseaux sociaux pour saluer la mémoire et le courage de la maman des Restos du Chœur, Véronique a mené avec force le combat contre la faim et pour la dignité dans notre pays, poursuivant sans faillir l'œuvre de Coluche. J'ai eu la chance de croisser son chemin et mon admiration pour elle est aussi grande que l'était sa détermination. Merci. 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 Merci.